Monsieur Paul, ces nombreuses déclarations des victimes, selon lesquelles elles ont été torturées au Cancundara par Monsieur Begré, vous les confirmez ? Je vous dis que depuis que j'ai eu des problèmes avec lui, je me suis écarté. Mais les mêmes personnes qui accusent Monsieur Begré, les mêmes vous accusent vous aussi. Quand vous vous êtes dit, on a besoin de Begré, mais on a besoin de vous. Mais à vous, on a besoin de vous. Les gens-là peuvent venir devant nous ici. Est-ce que ce qui est vrai pour Monsieur Begré est vrai pour vous ? C'est Dieu qui connaît ça. D'accord. Je vais vous lire un bref passage de M. Tcherno Abdulba. C'est un procès verbal d'audition devant le pôle de juge d'instruction. Il dit ceci. À destination, on nous a fait monter au troisième étage accompagné du commandant de bataillon qui frappait ceux qui ne marchaient pas vite. Pendant la nuit, on nous obligeait à se coucher l'un sur l'autre comme des sardines. Pour la première nuit, c'est le sergent Paul, chauffeur, qui nous a soumis à cette forme de torture pendant que j'étais toujours ligoté. à ce moment-là. À ce moment-là, il s'agit d'un chargent Paul. Il s'agit d'un coup d'un coup d'arrivée à ce moment-là. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Sur la base de quoi c'est vous qu'on accuse ? Monsieur Aboulay Diallo, est-ce que vous l'avez connu auparavant ? Aboulay Diallo, c'est l'une des victimes. Aboulay Diallo. Mais il y a une tortillerie. Est-ce qu'il est dans la colonne ? Je ne connais pas le nom Aboulay Diallo. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a aucun incident entre vous. Non, 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 non. Je ne connais pas Aboulay Diallo. 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 J'ai duré en prison. J'ai oublié beaucoup de noms. Quelqu'un qui ne vous connaissait pas auparavant et que vous-même, vous ne connaissiez pas, avec qui vous n'aviez aucun problème, peut-il vous accuser à tort d'avoir mis de l'eau chaude sur les manifestants séquestrés ? Je ne sais pas si c'est un colonne. 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 Comment quelqu'un peut verser de l'eau chaude à son ami, être humain ? Pourquoi ? Et pourtant, c'est ce que vous avez fait, vous. C'est Dieu qui connaît. Un manifestant déclare que vous, vous obligez les gens à chanter le nom du président Dadis. Je serai obligé de faire ça. Mais je pourrais faire ça si j'avais un quota. Mais je n'ai pas de quota, je n'ai pas de place. Pourquoi je vais faire ça ? D'accord. Je vous lis un bref passage de son interrogatoire. Non, il va tout le monde dire. Il va tout le monde dire. Le sergent Paul nous disait qu'il avait reçu des ordres. Il faut traduire ça d'abord. Le sergent Paul nous disait qu'il avait reçu des ordres. Il nous reprochait beaucoup d'être, bon là je saute ce mot, d'avoir de l'argent et comme nous sommes nombreux, qu'il allait nous réduire. Il nous était également réprochés d'être contre Dadis. Lors d'une séance de torture, il nous faisait chanter le nom de Dadis. C'est Dieu qui connaît ça. Non, je n'ai pas posé la question à Dieu, c'est à vous que j'ai posé cette question-là. Est-ce que vous avez fait ça ? Moi, je ne l'ai pas fait. Monsieur Begré et vous, vous êtes les deux personnes les plus citées dans les cas de torture au niveau du camp Kundara. Il y a une 4e affaire, il ne l'a pas fait, 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 mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Pour le cas de Monsieur Begré, vous-même vous avez fait la confirmation. Il ne l'a pas fait, il n'a pas fait, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Pourquoi votre cas serait faux ? Je ne l'ai pas fait, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, Ce que je n'ai pas fait, je ne peux pas dire ça. D'accord. Dans ce dossier, il est constant qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient été envoyées et séquestrées au camp Kundara. Je dis à ma mère, à Falamma, à la digangrida, qui n'a pas fait le camp Kundara, et qui n'a pas fait le camp Kundara. Violé également. Ema, Ema du Thon. Sur quelle base, vous pouvez nous dire que vous n'avez vu aucune femme séquestrée là-bas ? Etant sati, je vous ai dit, il y a eu un des, et je vous ai dit, 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 je ne dis pas que les femmes ne vont pas là-bas, mais devant moi, moi, je n'ai pas vu de femmes là-bas. D'accord. Je vous lis un bref passage du PV d'interrogatoire de M. Barry Alfa Oumar qui avait également été séquestré au Canada avant d'être déposé à l'hôpital d'Anka. Ce monsieur avait connu une manipulation. Je vous lis sa déclaration. Il dit ceci. Je vous lis sa déclaration. Il m'a appris à dire ceci devant le chef de l'État et face à des caméras de la télévision. Le chef de l'État avait promis de ne pas tirer sur la population. Ce n'est pas lui qui l'a fait au stade. Les militaires et la population s'aiment. Chaque militaire vient d'une famille. Quand le chef de l'État est arrivé dans la journée, j'ai prononcé les phrases précitées face aux caméras de la télévision nationale. Dès après, le chef de l'État a dit de couper les caméras. Plus tard, il a expliqué que ces images ont fait l'objet d'une publicité quotidienne. Il a été menacé. Vous qui faisiez chanter le nom de Dadis aux gens. Qu'est-ce que vous savez de la manipulation de cet ancien séquestré du Cancundara ? Je ne peux rien dire de ça. D'accord. Alors, vous avez déclaré hier que le 3 décembre 2009, au moment où M. Toumba tirait sur le président Dadis, que vous étiez à Sangoya. Nous, à Sangoya. Oui, j'étais à Sangoya. Tout le monde cherchait à quitter la ville et le Cancundara. Qu'est-ce que vous vous êtes alors venu chercher en ville ? Il a été fait pour le Cancundara. Il a été fait pour le Cancundara. Il a été fait pour le Cancundara. Je suis un civil, mon ami. Mais moi, je ne suis pas civil. Même les militaires qui viennent, c'est quand ? C'est pour cela qu'on a laissé le Cancundara. Vous pensez qu'on peut vous croire ? Il n'y a pas d'amirine au Maladira. C'est Dieu qui peut croire. Est-ce que vous n'étiez pas présent au Cancundara à l'arrivée du président Dadis ? Est-ce qu'il n'y a pas d'amirine au Cancundara à l'arrivée du président Dadis ? Il n'y a pas d'amirine au Cancundara à l'arrivée du Cancundara. Tout ce que j'ai fait comme audition à l'aéroport, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai déclaré là-bas. Pourquoi, devant le juge d'instruction, vous avez décrit l'arrivée du président Dadis au Cancundara ? Que vous étiez présent ? Il n'y a pas d'amir de l'arrivée du président Dadis au Cancundara. Le juge d'instruction, vous n'avez pas d'amirine au Cancundara. Le juge d'instruction, vous n'avez pas d'amirine au Cancundara. Il n'y a pas d'amirine au Cancundara. Il n'y a pas d'amirine au Cancundara. Il n'y a pas d'amirine au Cancundara. Le juge d'instruction, je n'ai pas demandé. Moi, j'ai dit tout ce que j'ai dit. C'est là où on m'a pris à Bilfaga. Là aussi, c'était pour sauver mon âme. Pourquoi vous avez déclaré que c'est vous qui avez envoyé le président Dadis à l'hôpital au Cancundara ? C'est ce que je viens de dire là. Est-ce que vous savez que le président Dadis a confirmé cela à cette barre ? Il a confirmé que lorsque M. Toumba a tiré sur lui, il est tombé à terre et que vous êtes venu vous arrêter sur lui. Vous lui avez dit que vous pouvez le sauver. Vous allez le sauver. Le président Dadis, il est tombé à lui. Il a toujours été tombé à l'hôpital. Il a toujours été tombé à taille et à l'hôpital. Il n'y a pas d'un pays pour moi. Il a aussi failli faire des éamus pour moi. Il a toujours été tombé à l'hôpital. « Quel est le président qui a ransé ? » Celui qui a sauvé le président, il s'est présenté ici, non ? Je parle de vous. Est-ce que vous avez entendu le président Dadis dire cela à cette barre ? Il a même dit que c'est vous qui l'avez tiré à quelques trente mètres. Je ne peux pas déclarer quelque chose que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est ce que je réitère. Est-ce que vous ne cherchez pas à vous aligner derrière la défense de M. C. C. Raphaël et de M. Toumba Diakite ? Est-ce qu'il m'a dit que C. C. Raphaël n'a pas dit qu'il m'a 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 dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Cj. a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que le jury Diaitangали n'a un déconseptif. puisque c'est enregistré. Et M. Raphaël, lui, il est venu dire que c'est lui qui a sauvé le président Dadis. Donc, aujourd'hui, vous avez rejoint ce camp pour faire la même déclaration? Vous vous alignez derrière lui, c'est ça? On ne peut pas être dans le même lieu, de même côté, parce que les situations diffèrent.